Bonjour à tous, mon nom est Julie Desautels, conseillère pédagogique au récit local de la Commission scolaire de Saint-Diassain. Aujourd'hui, je vous présente ma capsule informatique numéro 4, comment créer un événement dans le calendrier de Microsoft Outlook. Dans votre boîte de courriel, il y a une option Calendrier. Le calendrier vient avec un calendrier qu'on peut appeler un calendrier de base, qui est public et qui peut être consulté pour voir si on est disponible ou occupé par tous les contacts de Microsoft Office 365 de notre commission scolaire. Pour y accéder à ce calendrier ou à cet agenda, on va dans notre boîte d'Office 365 et on vient cliquer. Ici, il y a l'enveloppe qui représente la boîte de courrier et tout à côté, c'est le calendrier qui représente l'agenda, le calendrier. Quand vous arrivez ici, vous pouvez constater que vous avez différents calendriers. Il y a le calendrier de base qui s'appelle Calendrier, qu'on ne peut pas changer de nom. Et ce calendrier-là s'affiche avec votre nom quand d'autres personnes le consultent. Vous avez d'autres calendriers, c'est possible d'avoir d'autres calendriers ici. Et c'est même possible d'en ajouter des nouveaux. Donc, je pourrais écrire Rendez-vous pédago numérique. Donc, mon rendez-vous pédago numérique va apparaître ici, mon calendrier. Quand j'ai sélectionné les couleurs, les trois calendriers qui sont sélectionnés présentement s'affichent tout en haut. Ça me permet de voir différentes options. Donc, je peux voir mon horaire. Je peux aussi enlever ici différents calendriers. Ça ne les supprime pas, ça fait juste ne pas les afficher. Dans les options d'affichage aussi, on peut afficher nos calendriers par jour. Donc, si j'utilise le jour, dans mon calendrier, je vois 23 avril, 24 avril, je peux changer comme ça. Je peux afficher aussi par semaine de travail, donc du lundi au vendredi. Puis, je peux bouger par semaine. Je pourrais aussi afficher par semaine avec les jours de la fin de semaine ou afficher par mois. Donc, dans ce cas-ci, je change et je change de mois. Je pourrais utiliser ça aussi, ce calendrier-ci. Donc, si je m'en vais au mois d'août, je vais sélectionner la date du 22, on m'amène au 22 ici. Bon, ça fait un petit peu loin. Je pourrais décider de choisir une autre date. Si je vais aller en décembre, disons, on m'affiche ici le calendrier du mois de décembre. Décembre étant rendu très, très loin, je veux revenir à aujourd'hui. J'affiche, je clique seulement sur aujourd'hui et on m'affiche en calendrier par mois. On m'affiche où on est rendu ici. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous quand on utilise le clic droit de la souris. Donc, si je viens sur mon calendrier primaire ici, je clique sur le clic de ma souris à droite. Je pourrais autoriser le partage de ce calendrier-là avec différentes personnes. Je pourrais aussi le partager ici avec l'option partager. Ajouter un calendrier tel-là, partager là. Donc, on le retrouve dans les deux cas. Je pourrais renommer aussi mon calendrier ou le supprimer. Par contre, je ne peux pas renommer mon calendrier principal et je ne peux pas supprimer mon calendrier principal. Je pourrais lui attribuer une nouvelle couleur. Donc, je pourrais décider de le mettre comme ça ici en turquoise. Donc, maintenant pour créer un événement. Moi, je travaille plus en semaine de travail. Si je veux créer un événement, il y a deux façons qui s'offrent à nous de le faire. Donc, disons que je vais à la date du 23. J'ai les dates tout en haut ici, les heures. À la date du 23. Par contre, je ne suis pas dans le calendrier que je souhaite utiliser. Donc, je choisis le bon calendrier. Et ici, à 8h30, je clique dans la case et ça m'affiche une nouvelle fenêtre à laquelle je vais pouvoir ajouter l'événement désiré. Je mets son titre, je peux ajouter l'emplacement. Les heures, je peux changer les heures ici si je le désire. Et il y a plus de détails ici. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Mais sinon, on peut faire tout simplement enregistrer. Et ça s'affiche dans mon calendrier ici à la date et à l'heure que j'ai choisi. L'autre façon de faire, c'est tout aussi simple. On clique sur Nouveau. Bon, on a un petit menu ici qui nous dit on peut créer un événement, un sondage pour une heure de réunion, un courriel. Mais si on clique tout simplement dans la partie Nouveau, ça nous amène à un nouvel événement. Et on fonctionne ici de la même façon. Bon, je vais pouvoir écrire Réunion avec Julie. Je pourrais choisir un lieu. C'est relié avec Internet. Donc, si jamais je voulais choisir un endroit, je pourrais écrire 2255 Saint-Anne. Donc, Avenue Saint-Anne ici. Donc, c'est la commission scolaire. Et je pourrais choisir la date. Donc, si la date que je veux, c'est celle qui est ici, c'est parfait. Sinon, je peux venir sur le calendrier pour choisir la nouvelle date qui me convient. Donc, le 24 avril. Et je pourrais faire ça ici. Tiens, je vais mettre ça à 9h. Mon événement pourrait être toute la journée. Je pourrais le mettre privé aussi. Donc, c'est un événement plus personnel. Ça affichera aux autres que je suis occupé. Mais ça ne me dira pas qu'est-ce que c'est. Il y a différentes options ici tout en bas. On peut répéter cet événement-là. Bien, jamais. On peut le répéter tous les jours, chaque mardi, chaque jour de travail. Mais par défaut, ce n'est jamais qu'il s'affiche. Je peux aussi demander à avoir un rappel. Donc, dans les minutes, les heures ou les jours qui viennent. Mais de façon générale, de base, ce n'est aucun. Je peux choisir dans quel calendrier je veux avoir ça. Donc, dans mon calendrier principal ou dans mes autres calendriers. Et je peux dire aussi si cet événement-là me rend occupée. Par contre, je pourrais être aussi disponible en déplacement, provisoire ou absente. Mais de façon générale, c'est « Occupé » qui est affiché. Je pourrais rajouter ici des petites notes par rapport à ce rendez-vous-là. « Apporte ton sourire » et lui mettre un petit émoticôme si je le désire. Donc, pour cet événement-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut ajouter aussi des contacts. Donc, ici, quand je viens dans la partie « Contacts », c'est les gens de la commission scolaire qu'on peut inviter. Donc, nos collègues de travail pour certaines réunions, pour certaines rencontres. Donc, ici, je peux venir ajouter le nom d'une personne. Donc, je vais choisir Anne-Marie Breton. Et je viens ajouter « Pierrette » également. Donc, ici, je vois que pour cette journée, cette heure, moi, présentement, je ne peux pas inviter mes collègues parce que je suis déjà occupée par une invitation. Anne-Marie ne peut pas assister à ma rencontre. Elle est occupée. Par contre, on voit que Pierrette est disponible. Donc, si je viens changer l'heure, ici, de ma rencontre, ah, mais maintenant, on voit que je suis disponible, que Anne-Marie est disponible, que Pierrette est disponible. Donc, ça va leur envoyer un courriel pour confirmer le tout. Je pourrais, si jamais j'ai de la difficulté à trouver une heure de disponibilité, utiliser ici le sondage pour une heure de rendez-vous. et je vais ajouter différentes heures. Donc, je pourrais écrire le 24 à 16h. Je pourrais écrire le 24 à 14h. Je pourrais ajouter ça ici. Je pourrais ajouter le 24 à 15h30. Je pourrais afficher plusieurs options, puis mes collègues pourraient les trouver. Par contre, à ce moment-là, je ferais « Envoyer », mais cette fois-ci, je vais trouver des endroits où tout le monde était disponible, une page horaire de disponibilité commune, donc je vais tout simplement faire « Retour » et ça me ramène à la même page où je l'étais tout à l'heure. Donc, si je vais envoyer cette invitation-là à mes collègues, je vais venir cliquer sur « Envoyer ». Donc, ma rencontre vient de s'ajouter à mon calendrier ici et mes collègues ont reçu un courriel. Qu'est-ce qu'elles ont reçu comme courriel ? Ce qu'elles ont reçu, bien moi j'en ai reçu un aujourd'hui justement. Donc, si je vais dans ma boîte de réception, Sylvine m'a envoyé une demande pour une rencontre de 8h30 à 9h30, le 24, et là je pourrais « Accepter », « Accepter de façon provisoire », « Refuser » ou « Proposer une nouvelle heure ». Quand je fais « Accepter », j'ai envoyé la réponse. Maintenant, et quand je retourne dans ma boîte de courriel, en date du 24, je vois ma rencontre qui est ici placée. Quand les rencontres sont comme ça, comme cette rencontre-ci, elle est plus rose, pâle avec un bandeau ici, un petit peu rayé, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas eu de confirmation pour cette rencontre-là, ou qu'elle est acceptée de façon provisoire ou en attente. Donc, j'espère que cette capsule vous aura aidé à utiliser le calendrier et l'agenda de Microsoft Outlook. J'espère que vous serez capable de faire plusieurs rencontres avec vos collègues et que ça vous facilite la tâche. Merci, bonne fin de journée.